Voici l'homme qui a fait chavirer le cœur de Kathleen, un général américain, décoré, basé en Afghanistan. Enfin, ça c'est ce qu'elle croyait, car tout s'avère faux. Après six mois de discussion, il commence à lui demander de l'argent. À cette époque, Kathleen est déprimée. Au total, elle donne plus de 40 000 euros à un escroc. En 2020, année du confinement, ses signalements ont presque doublé. On voit sur les autres années qu'on est à peu près à 700, 800 signalements par an. En 2020, on a quasi doublé ce chiffre avec près de 400 signalements. Et donc ça, on le met clairement en relation avec la crise sanitaire et les confinements qui ont eu lieu, où les gens se sont retrouvés beaucoup plus devant leur écran, tant pour acheter des produits, mais aussi en besoin et en demande de relations sociales. Une brèche dans laquelle s'engouffrent les arnaqueurs, mais il y a quelques conseils et outils à connaître. Il faut être prudent par rapport à des messages qui arrivent et dans lesquels la personne dit « Ah, tu es vraiment sympathique, tu es vraiment gentil ». Et puis là, le lien s'établit. Google Images nous propose d'envoyer une photo. On peut à ce moment-là voir si cette photo a pu être récupérée de quelqu'un d'autre. Il y a des plateformes qui sont des plateformes coopératives comme Signal Arnaque, là aussi les gens signalent les adresses mail, signalent les numéros de téléphone, etc. Et donc là, on peut déjà se documenter. Donc c'est toujours une urgence absolue. Quand on reçoit ce type de message, recoupez l'info. Des mises en garde que Kathleen n'a pas suivies et elle s'en mord aujourd'hui les doigts. En 2020, on estime que ce sont plus de 9 millions d'euros qui ont disparu en Belgique via les fraudes à l'amitié. Merci.